Salut à tous, Altis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le retour sur FIFA 22 de Josh Altis. Vous vous souvenez de lui, c'était le buteur l'année dernière. On a fait une super longue carrière. C'était hyper cool. J'espère que la team liker est là. N'oubliez pas de liker la vidéo pour aider au référencement, pour me supporter, etc. Et aujourd'hui, on est de retour en carrière de joueur sur FIFA 22 cette fois avec Josh Altis. Alors, Josh Altis, il est là. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore customisé. On va le customiser ensemble. Mais avant toute chose, je voulais vous dire que la vidéo est sponsorisée par OneFootball. OneFootball, c'est une application que moi j'utilise tous les jours pour avoir toutes les news sur le football. Franchement, c'est trop trop bien. Vous pouvez regarder des matchs en streaming dessus. Il y a pas mal de championnats. Vous pouvez également avoir toutes les news et suivre vos équipes préférées et vos joueurs préférés. Vous pouvez télécharger tout ça dans la description. L'appli, elle est sur tous les téléphones possibles et imaginables. Et c'est gratuit. Donc, allez-y. Téléchargez en dessous et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je remercie d'ailleurs OneFootball qui sponsorise la vidéo. J'ai mis ça un petit peu au hasard. La corpulence, j'ai déjà préparé. 1m78, ça me paraît bien. Et 70 kg, c'est à peu près ce qu'il faisait. Il est attaquant, pied droit, buteur. On va mettre... Ouais, il est attaquant, buteur. Rôle, buteur. Sinon, il y a centre, droit, gauche, buteur ou centre. C'est quoi la différence buteur-centre ? Buteur, il est mieux en placement. Et centre, je ne sais pas trop ce que ça change. Précision tête, il est mieux. Il est mieux un peu partout en buteur. Alors, la tête, franchement, je m'en rappelle, je n'avais pas changé. Donc, on avait à peu près cette tête-là. La coupe de cheveux, je me suis amusé. Alors, je sais déjà qu'il y en a qui vont me dire, change la coupe de cheveux. Avant que même que je puisse la choisir. Alors, il y a ça. Il y a ça. Ça, c'est assez marrant. J'ai envie de dire, c'est franchement assez drôle. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Il y a des vraies coupes de footballeur aussi. Il y a les cheveux comme ça en arrière. Il y a celle-là. Ça, c'est vraiment coupe de footballeur. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Il y a des coupes de dingue. Franchement, il y a des coupes complètement folles. Je pense qu'ils en ont rajouté depuis l'année dernière, des coupes de cheveux. Il y a celle-là aussi. Je suis en train de chercher. Franchement, dans cheveux mi-long, dans cheveux courts, il y a plein de trucs aussi. Comme ça, en plus, ça peut vous permettre de regarder un petit peu ce qu'il y a comme coupe de cheveux. Si vous ne connaissez pas encore. Accessoires. Il y a des coupes avec accessoires. C'est pas mal aussi, ça. On ne va pas lui mettre un serre-tête non plus. Je suis en train de découvrir les coupes parce que, franchement, je n'ai pas trop regardé cette année. Ça, c'est chaud quand même. Et cheveux longs, qu'est-ce qu'il y a du coup ? On se souvient, il avait les cheveux longs. Il était comme ça un peu. Il était comme ça un peu, notre Josh. On va partir comme ça. Et on changera peut-être après sa coupe. Et vous savez ce qu'on va lui faire ? On va lui mettre un peu de moustache. On va lui mettre une petite moustache sympa. Style de maillot. L'élasticité, la taille, je vais le mettre non rentré. Je préfère. Manche maillot. Moi, je préfère les manches longues. La coupe du maillot. On a coupe serrée ou coupe normale ? Ouais, coupe normale. Ça me va. Ça, c'est nouveau, coupe normale. Je n'avais pas fait gaffe cette année. Les chaussures. Alors, les chaussures, je vous avais dit ce que j'aime bien. Moi, c'est commencer par un truc un peu moyen au début. Une marque un peu moins connue. Et puis après, on ira chez les autres marques. Comme si, en gros, on évoluait dans notre carrière. Ce n'est pas mal. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec des Mizuno. On va commencer avec des Mizuno. Et on prendra des Nike et tout plus tard. Les gants. Non, ça va aller. Les chaussures, c'est bon. Les animations. Ouais, je ne sais pas ce qu'on peut mettre. Ça, c'est vraiment juste pour quand vous ne faites pas de... On va lui mettre les lunettes, c'est bien. Quand vous ne faites pas de célébration, je crois que ça va faire celle-là. Style de coup de pierre été. Les mains sur les hanches. Profonde respiration, c'est à la Ronaldo. On va mettre les mains sur les hanches. Style de penalty. Élan lent. Course courbé. Ouais, c'est pas mal, ça. Course courbé, j'aime bien. Et donc, je pense qu'on est bon. Honnêtement, on doit être bon. Coup de pierre été. Style de course, ça, c'est important. Alors, tête baissée. Le buzz. Non. On va attendu. La classe. Allez, on va mettre la classe, je pense. Ça, c'est Sterling. Et nous, on va mettre la classe. Allez, c'est parti. Du coup, je pense qu'on est bon. Attendez, est-ce qu'on est bon ? Est-ce qu'on a tout ? On va faire suivant. Josh Altice, le pseudo. Nous, en commentaire, il n'y a rien qui ressemble vraiment à Altice. On ne va rien mettre. Et le pseudo, on ne met rien du tout non plus. Numéro 23. Suivant. Allez, c'est parti, les amis. Josh Altice. Allez, alors, on va commencer comme d'habitude. On va tirer au hasard. Donc là, vraiment, je le fais vraiment au hasard. Je vais dire 3, 2, 1, stop. Je ne regarde pas l'écran comme ça. 3, 2, 1, stop. On va commencer en Belgique. Et on va faire. On va voir dans quel club on va être. On va laisser longtemps allumé. Et je vais faire 3, 2, 1, stop. On est à Saint-Tron. Mais non, mais c'est incroyable. Saint-Tron, on a déjà été à Saint-Tron l'année dernière, non ? Du coup, je recommence. C'est juste parce que j'ai déjà été à Saint-Tron. Du coup, je recommence. On reste en Belgique. Mais je recommence. Allez, je me permets. Parce que là, vu que j'ai déjà été à Saint-Tron, c'est un peu chiant de faire le même club. 3, 2, 1, top. Au stand. Eh bien, c'est ça. On va être au KV, au stand en Belgique. En Pro League Belge. Alors, continuez. C'est parti. Alors, on va se mettre en ultime cette année. 4 minutes pour les matchs. Activez. Période de transfert. Activez. Continuez. Et c'est parti. Préparez-vous à briller. Eh bien, écoutez, on va essayer de tout faire pour briller cette année. sur FIFA 22 et avec cette nouvelle carrière qu'on va appeler Josh Altice. Attention, j'espère que ce sera une longue carrière. J'espère. En fait, ça va dépendre. C'est vraiment vous aimer les vidéos. N'hésitez pas vraiment à mettre des likes, des commentaires. Parce que moi, ça me permet de savoir si vous aimez. Ou si vraiment vous n'aimez plus. Je ne vais pas perdre non plus mon temps à la faire. Donc, n'hésitez pas à me dire vraiment si vous kiffez. Alors, les 7 points disponibles au début. Alors, au début, on n'a que 7 points. C'est difficile. Précision de la tête, non. Voler, non. Tire de loin, pas tout de suite. Au début, je pense que je vais prendre un peu de passe courte. Deux points en passe courte. Un peu de vitesse, je pense. Deux d'accélération. Ouais, accélération et un peu de vitesse. À mon avis, c'est pas mal. Voilà, je pense que c'est bon. J'ai mis tous les points que j'avais pour le moment. Et là, on peut choisir un atout. Et alors, pour l'atout, qu'est-ce qu'on a ? Série de passe décisive. Renforce les attributs passe pendant une courte période, après une passe D. Couverture défensive, non. Ou défense en fin de match, non. On va mettre ça, on va mettre les passes décisives. Pour l'instant, on n'a que ça vraiment d'intéressant. Même si ce n'est pas le plus intéressant, pour le coup, pour nous. Alors, on va commencer par un entraînement. Et voilà, on va signer à Ostend la petite image qui fait plaisir, toujours. L'arrivée d'un petit nouveau 21 ans, espoir de 21 ans, Josh Altice. Alors, l'entraînement. Qu'est-ce qu'on va faire comme entraînement ? Alors, les tirs. On va regarder ce que ça peut nous donner en XP. Après, j'ai l'impression que ça va un peu vite. Du coup, vous savez qu'on ne va pas non plus faire trop d'entraînements difficiles, peut-être, tout de suite. On va en faire certains qui sont difficiles, certains qui sont un peu normaux, on va dire, je pense. Ça me paraît pas mal. On va faire... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou alors, on va commencer par les faciles. Et vous savez quoi ? On fera des difficiles plus tard. Comme ça, c'est bien. Ça va nous faire monter un petit peu progressivement. Et je pense que c'est plutôt pas mal. On va faire aussi en passe, parce que j'aime bien être passeur aussi. Donc, voilà. On va faire trois entraînements. On va les faire aujourd'hui, parce que c'est le premier épisode. Et parce qu'on veut voir les entraînements, à quoi ça ressemble. Et du coup, c'est parti. On a notre Josh Altice. Mettez autant de buts que possible. Ok. Écoutez, on va essayer. Il y a hors-jeu. Ça compte le hors-jeu. Je ne savais pas, en fait. Dommage. Il est beau, celui-là. Le double 1-2, comme ça. Pas mal. Je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir comme un bleu. Merde, j'avais appuyé avant. Oh là là. On va réussir à faire un mauvais... On va réussir à faire une mauvaise perte. Alors que c'est un entraînement super facile, quoi. C'est ça. On va réussir à faire une mauvaise perte. En vrai. On a fait superbe. Ça va. Ça va. C'est honnête. Allez, c'est bon. C'est marqué. Prochain exercice. On a fait A, mais bon. On était mal parti au début. On a quand même fait A. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Et donc, cette année, on va faire la carrière en ultime. Donc, ça risque d'être dur. Franchement, ça va être chaud. Il m'a mis un de ses coups, le gardien. Sérieusement. Il m'a défoncé, quoi. Il n'y a pas une conduite de balle superbe pour l'instant, mon petit Josh. Oh, le poteau. Dommage. Je pense qu'on ne fait pas beaucoup de points, là, pour le coup. Tranquille, celui-là. Oh, on tire à côté. Il est dur. J'essaie de le lober. Ça n'a pas marché. On a fait superbe. Ça va, on a fait B. C'est OK. Et là, on a passeur. Et alors, c'est quoi ? C'est un taureau. Ce n'est pas vraiment un taureau. Il faut juste faire des passes à tous les joueurs. Ça, normalement, c'est plutôt OK. On peut même les faire sans contrôler. Ça va vite. Ça passe tranquillement. OK. Nickel. Voir les résultats. Bon, pour le moment, on passe niveau 2. Ça nous a donné 3 points de compétence. Donc, dès qu'on a 3 points, franchement, on va aller les mettre parce que ce n'est pas de refus. On va pouvoir en mettre un petit peu en tir. Qu'est-ce que je voudrais bien ? Tire de loin. J'aime bien les tirs de loin. J'aime bien faire des tirs de loin. Donc, on a mis un petit peu de tir de loin. Et du coup, on va continuer. Et notre entraînement, pour le moment, ça va être ça pendant un petit moment. Alors, on a un match amical contre la Real Sociedad B. L'entraînement, par exemple, là, ce que je peux faire, c'est que je peux refaire une simulation de ce que je viens de faire. Vu que ça, c'était plutôt bien passé. Et on va faire... Bah, écoutez, on va commencer ce match contre la Real Sociedad B. On va tester un peu. On va voir comment il est notre nouveau club. Et puis, voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et, bah, écoutez, c'est parti pour ce match. Ça va être cool, hein. Franchement, ça va être cool. Allez, il y a un changement et je vais rentrer en jeu. Du coup, c'est mon premier match. Adresser une passe D. On va mettre ça comme objectif amélioré, d'avoir la note de 6.5. Je pense que c'est faisable. Allez, c'est parti. On arrive à la 63e minute. On va demander le ballon. Allez. Oh, dommage. C'était vraiment dommage parce que là, on avait participé direct à une superbe action. On appelle au premier poteau. Ouh, c'était pas mal. Allez, on est direct hyper motivé, là, pour essayer de marquer un but. Je ne sais pas vraiment à quelle poche je suis rentré, par contre, je vous avoue. Je ne sais pas du tout. Allez, interception. Nice. Aïe, 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 dommage. Je suis rentré. Regardez, il me demande d'aller défendre. Je pense que je suis rentré en numéro 10, un petit peu, non ? Je me demande, là. Cozziello. Oh, Cozziello. Vous vous souvenez de ce joueur qui était à Nice ? Je l'adorais quand il était à Nice. Il était tout petit, tout frêle, mais je le trouvais bien technique. Je pensais que c'était un milieu qui avait beaucoup d'avenir, Cozziello. Et après, il a un peu disparu. Mais ça fait plaisir de le voir, là. Allez, la passe. Oh, elle est belle. Elle est belle, la passe. Le centre. Oh, dommage. Je joue contre la Real Sociedad B. Donc, normalement, il y a moyen de faire quelque chose, quand même, je pense. Attention. Dommage. C'est un ballon perdu bêtement, en effet. Je ne connais pas vraiment mon poste sur le terrain, donc c'est un peu gênant, ça, quand même, je vous avoue. Allez, allo, pressing, les amis. Attention. Pour le but. La petite frappe lucarne, là, dommage. On a été un peu passif en défense, et là, il a mis une grosse grosse frappe. Bien joué à lui. Vous avez vu, je suis milieu, il m'a fait entrer milieu de terrain, en fait. Je crois qu'on joue, je ne sais pas où je joue à jouer, je crois que c'est en 4-4-2, je ne suis pas vraiment sûr. Je vous avoue que je ne suis pas vraiment sûr d'où jouer, donc je ne sais pas si ma note va se faire ressentir avec ça, mais je ne vais pas redemander le 1-2, je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Olala, la grosse contre-attaque, là. Oh, bien joué à la défense. Ok, une frappe molle. Ah, il se serait bien de marquer un petit but, parce que là, c'est horrible, là, si on fait ce match comme ça et qu'on perd un zéro alors que je suis rentré. Ça ne va pas être bon sur moi, mais regardez, on est tous au même endroit, en pâté, là. Franchement, je n'arrive même pas à voir notre organisation, je ne sais même pas, je pense qu'on joue en 4-4-2, mais je ne suis même pas sûr. Olala, la sceau-là qui a fait la barre. Je ne sais même pas où est-ce que je joue, honnêtement, je vous avoue, là, c'est très compliqué. Il y a le latéral, là, qui est monté super haut. Indica. Je crois que c'est le latéral, je ne suis pas sûr. A voir, hein. Plein de questions, sans réponse. 82e, ça va être chaud. Ça va être chaud, les amis. Allez, gardien. Bien joué. Allez, Hubert, tu me la remets, là. On lance une contre-attaque. Super. Allez, c'est parti, on va marquer, là. C'est parti, les gars. Je suis parti. Essayez de faire un drill, c'était tout naze. Allez, la passe D, là. Yes, la passe décisive. Ah, ça fait plaisir d'être décisif. J'ai donné la balle à Berthe. Et c'est Berthe qui marque le premier but de l'année pour ce match de préparation sur une passe D, de ma part, de Josh Altice. Ça fait plaisir, parce que là, j'étais mal parti dans le match, je trouve. Oh, Berthe, il a mis une grosse frappe en force, là. Bien joué. Bien joué, mon Berthe. Donc là, j'ai un boost sur les passes, hein. Si on arrive à aller marquer vite fait un autre but, j'ai un gros boost sur les passes, apparemment. Allez, on fait le pressing. Allez, il faut les presser, les mecs. Il faut les presser. Dommage. J'essaie d'initier le pressing, ça n'a pas vraiment marché. Allez, c'est parti. Allez, la passe à Berthe. Super. Super Endika, dommage. Oh, j'aurais pu mettre un but de dingue. Oh, je suis deg. Bien joué. Oh, oui. Deuxième passe décisive. Magnifique. Oh, incroyable cette victoire. Incroyable, ça fait plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir. Je ne pensais pas du tout. On était mené à zéro. On remonte et on met le deuxième but. C'est Gaye, cette fois, qui a marqué. Et je fais deux passes D, en fait, dans ce match. Oh, il a mis une frappe. Il a mis une frappe incroyable. Et au stand, il va battre la Real Sociedad B. Yeah, ça fait plaisir. Ça fait très, très plaisir. Et du coup, première victoire. Premier match, première victoire. Deux passes décisives. Franchement, que demande le peuple. C'est parfait. Oh, le maillot, il est chelou. Mais il est stylé, je trouve. Et donc, on a, voilà, on a notre Josh Altice de 2022 qui est là. Oh, le logo, il est excellent, le logo de stand, là. J'adore. 8.4 de notes. Ça fait plaisir. Franchement, ça fait grave plaisir. Ok. Et bien, franchement, je termine avec une super note. On est bien. On est bien. On est bien. Suivant. C'est parti. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va voir à combien on a notre progression, etc. Est-ce qu'on a eu des points ? Oui, on a trois points disponibles. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Alors, je sais que l'endurance, c'est pas mal d'en mettre au début. Et le dribble, bref, après, contrôle du ballon. Ouais, après, on mettra d'autres points. Mais contrôle du ballon, c'est pas mal d'en mettre aussi. D'ailleurs, j'ai pas pensé en mettre avant, ça m'étonne. Il y aura des matchs amicaux qui vont arriver. Il y aura d'autres matchs amicaux. Je veux dire, on a Sampaoli. Bah, écoutez, on a le temps d'en faire un autre. Je pense que là, ça se trouve, je vais pas... Si je joue titulaire ou pas, là. Je suis pas sûr, en fait. Vous savez quoi ? On va voir. On va voir si je suis titulaire. Et si je suis titulaire, bah, écoutez, on va faire le match. Si ça se trouve, je devrais sortir pendant le match. C'est possible aussi. Du coup, on joue à Dortmund. On est là, les amis. On joue contre l'FC Sampaoli et je suis titulaire. Donc ça, ça fait plaisir. Allez, on est dans le tournoi d'avant-saison. On joue haut. Je trouve qu'on joue assez haut. C'est assez cool. Oh, il y a faute, là. Qu'est-ce qu'ils me font, là ? Oh, le dribble. Oh, j'étais passé. C'est incroyable. J'étais passé. Franchement, j'ai failli réussir à tous les enrhumer. Et attention à la contre-attaque, quand même. Ça peut faire mal. Et là, du coup, je fais partie de l'attaque. On est deux attaquants. Attention, Dashner. Et c'est pour nous, ça. Super. Allez, Gay. C'est pas ce qu'ils faisaient, là. Parfois, ils ont des phases bizarres, l'IA de FIFA, quand même. Allez, ça joue bien. Regardez, ça joue super offensif. Je suis content. Ouh. Aïe, 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 aïe. J'y ai cru. Dommage. Ah, par contre, on joue tellement offensif qu'après, on contre. Il y a des boulevards, les amis. On va prendre des vagues. C'est très, très chaud. Heureusement qu'ils n'attaquent pas à 12, là, parce que... Bien joué. Et c'est parti à droite. Je l'ai vu. Nickel. Superbe passe. Je peux mettre une frappe de loin, peut-être. Non, je lui mets à lui. Tu me la remets. Oh, j'étais gourmand. J'ai été gourmand. Je l'ai vu, l'appel de l'autre. J'ai voulu lui mettre en pleine course, en fait. C'est pour ça que j'ai fait la fin de frappe. Je voulais lui refaire la passe. J'étais un peu trop gourmand, pour le coup. Bien joué. Quelle intervention de Cossiello. Et là, ça passe en profondeur. Oh, il a de la chance. Je ne vais pas le bouger. Et le but. Allez. Et bien joué, mon ami. Alors, c'est Gueye ou... Ouais, c'est Gueye. Bien célébré avec moi. Déjà, une belle entente avec Gueye. Je n'ai pas demandé la passe, parce que j'ai bien vu qu'il allait y aller tout seul. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison de vraiment demander une passe. Autant le laisser y aller tout seul. Il méritait son but, là, vraiment. Allez, allez-y. Agressif, les mecs. Agressif. Bien joué. Allez, c'est parti. Oh, il y aurait pu tirer. C'est dommage. Le centre au deuxième. Non. C'est dommage. J'aurais peut-être dû tirer directement, finalement. J'ai pas osé. J'ai voulu vraiment faire le mec collectif. Vu que j'arrive dans l'équipe. Je ne peux pas encore faire le buteur égoïste. Lachner, Zander, attention à eux. Attention, bien joué, ça. Super. Ah, j'ai fait une mauvaise passe. Très mauvaise passe, là, pour le coup. My bad. C'est bon. C'est à côté. C'était my bad, là. Ce n'était pas terrible, ce que j'ai fait. Je ne suis pas sûr que l'équipe ait les moyens de revenir dans le match. En jouant comme ça, en tout cas. Parce que l'équipe se crée vraiment trop peu d'occasion. Ok, mi-temps. Écoutez, on est pas mal pour l'instant. Je trouve que ça va. On joue bien. Ça joue bien. C'est pas mal. 1-0. 7.9 de notes. Écoutez, pour l'instant, tout va bien. Il faudrait juste un petit but, là. On n'a toujours pas marqué. Ce serait bien de mettre un but. Et puis, après, si on met un but, tout ira bien. Je pense que tout sera nickel. L'arrêt de Hubert. Parce que là, c'était une superbe occasion. Allez, attention, les gars. Parce que là, c'était chaud. Ok, ça va au-dessus. Nickel. Il a joué sur moi. Oh, le contrôle magnifique. Allez, c'est parti. Cossiello. Ouh, il a tenté de loin. Pas mal. Allez, on va essayer de la tirer à deux. Pas terrible, ce que j'ai fait, là. De venir combiner pour finalement la rater, comme ça. C'était vraiment pas terrible, ça. Je vais aller défendre, du coup, sur ce coup-là. Oh là là, me dites pas qu'on va prendre un but là-dessus. Oh, bien joué, Hubert. Il me sauve, là. Il me sauve parce que c'est moi qui perd la balle comme un cake. Et là, Hubert, il m'a sauvé. Honnêtement, il m'a sauvé. Allez, c'est reparti. Ah, dommage. Si j'étais passé, là, il y avait carrément le champ libre. Il est parti, il a l'air d'être rapide. Aïe, aïe, aïe. Physiquement, je me suis fait bouger encore. Allez, les gars, il ne faut pas craquer. Le gardien, Hubert, la relance, tranquille. À la limite, je hors-jeu. Aïe, mauvais contrôle. Techniquement, je ne suis pas encore complètement au point. Je vais progresser encore. Mais on voit que techniquement, je ne suis pas encore complètement au point dans les contrôles. Ça part un petit peu loin, le ballon, quand même, dans la conduite de balle et tout. J'ai hâte que ce soit plus jouable. Oh, c'est bien joué. Oh là là, on a eu chaud. On a eu très très chaud. 68e. On a un peu chaud aux fesses, quand même. Gueye qui sort. Bon, pour l'instant, c'est moi qui arrive sur le terrain. Je suis bien. Je n'arrête pas de rester sur le terrain. Je suis content. Je me suis démarqué. Je n'ai même pas eu à demander la balle. On me l'a donné. Et c'est pour nous. Oh, ça joue bien. Ça joue très très bien. Ah, dommage. Oh, c'était une superbe case. On a bien joué, honnêtement. Vous avez vu, le ballon, il a bien circulé, là. McKenna. McKenna, il a l'air très très grand, lui. J'ai fait une faute. J'ai fait une faute. Oui, j'ai fait une faute. Oh là là, non. Non, 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 non. Ah, l'égalisation à la 77ème de Sampaoli avec un but d'Erwin. Je suis toujours sur le terrain. Je ne suis pas sorti. Mais bon, c'est bizarre. Mais je crois que je suis deg qu'on ait pris cette égalisation alors qu'on avait fait une superbe case avant. Vous avez vu. C'est dommage. Oh, la perte de balle. Oh, la perte de balle. Oh, bien joué, Hubert. Attention. Attention. Oh, non. Le deuxième but. Incroyable ce qui se passe, là. C'est incroyable. Ah, non. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Je suis deg. La passe tendue, elle est bien, celle-là. Allez, pourquoi pas aller marquer un but. Je n'ai plus de vue. Mais là, il y a moyen de faire une passe. Ah, il ne m'a pas pris. Non, c'est trop tard. J'ai demandé la balle à un moment et finalement, j'étais hors jeu après. Il ne m'a pas fait la passe tout de suite. Je suis vraiment déçu de ne pas... Allez, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, les gars. Allez, vas-y, mon petit. Oh, ce gars, ce gars, ce gars. C'était très, très chaud. C'était vraiment le dernier moment. Je ne sais pas pourquoi ça lag, là. J'ai fait centre-fort et le but. Du coup, maintenant, j'ai un bonus en passe. Avec mon atout, là, j'ai un bonus en passe vu que je viens de faire une passe D. Et si on allait chercher la victoire ? Sait-on jamais, hein ? Si on en a encore une, non, on n'en aura peut-être pas une. Malheureusement, c'est la dernière qui est maintenant, je pense. La dernière occasion. C'est pour eux. Même pas. Ce sera fini. Eh bien, écoutez, c'est la fin du match. Très content d'être revenu à 2-2. Je vous avoue parce que je l'avais un peu mauvaise quand même d'avoir perdu 2-1. Et donc, voilà. Une passe D. Je n'ai toujours pas remarqué de but. Mais j'en suis à 3 passes D en 2 matchs. Donc, c'est quand même, je pense, positif. Un peu plus passeur que buteur pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas. Je veux marquer des buts également. Donc, ce sera très bientôt. Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Hilti. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo. N'oubliez pas de télécharger OneFootball si vous ne l'avez pas encore. Et moi, je vous dis à plus tard. Ciao à tous.